Il y a eu un moment très fort, ça a été l'inauguration du métro, parce que là on a vu le talent de visionnaire d'un maire, donc en l'occurrence Edmond Hervé, qui avait voulu que les quartiers populaires puissent rejoindre le centre-ville. Et moi j'habite un quartier populaire et là j'ai dit on est dans la vision d'un maire qui a eu cette envie pour cette ville et voilà, donc ça c'est je dirais en tant qu'élu politique et puis aussi en tant que peut-être citoyenne, vous savez des fois vous venez, vous filmez des enfants, vous êtes dans des fêtes, alors peut-être fêtes d'école, peut-être fêtes de quartier et les parents on est tous devant la télévision à essayer de regarder nos petits bouts de chou, à se voir soi-même et je crois que cette proximité là, c'est ça aussi la télévision. La télévision régionale idéale, je pense que c'est celle qui serait le plus en proximité avec les territoires mais en même temps qui assurerait la pluralité de l'information. Je crois qu'il faut bien allier les deux, la pluralité de l'information, la proximité des territoires avec bien évidemment de temps en temps la vision nationale et faire parler aussi ceux qui font le territoire. Alors tout à l'heure je vous ai dit, partir des gens qu'on voit moins, des gens qui ne sont pas médiatisés en allant effectivement jusqu'aux élus politiques mais aussi aux chefs d'entreprise, à ceux qui font vivre le territoire. France 3 Bretagne est d'utilité publique parce que pour moi elle participe au service public de l'information à la fois parce qu'elle va donner la parole sur un territoire donné à ceux qui font ce territoire donc que ça soit des chefs d'entreprise, des élus politiques, des responsables associatifs mais aussi des personnes, des citoyens normaux j'ai envie de dire. Voilà, petit clin d'œil avec une campagne électorale et puis aussi parce que tout simplement elle va assurer la pluralité de l'information et je crois qu'il est très très important qu'on ait cette pluralité. Et je vous ai dit tout à l'heure dans les meilleurs souvenirs, ce qui est très important c'est que quelquefois on se regarde à la télévision parce que dans une fête, parce qu'on a été pris avec ses enfants, on se regarde, on se dit tiens on est à la télévision et puis après on va regarder aussi la chaîne de l'information, on va regarder les informations nationales, on va en discuter avec ses enfants. Donc ça, ça participe à la chaîne de l'information et c'est très important. Et je dirais donc si je devais résumer, ça serait à la fois les missions de service public, par la proximité qu'elle entretient avec les territoires et parce qu'elle participe à la chaîne de l'information et à sa pluralité. Je vais dire tout simplement que dans 50 ans, vous soyez encore un service public et que dans 50 ans, il y ait à ma place une ou un député de la première circonscription d'Ile-et-Vilaine qui réponde à vos questions. Voilà.